Vous êtes sur RTL. C'est 15h. Le point sur l'actualité avec vous, Mélina Fachin. Bonjour Mélina. Bonjour Sidonie, bonjour à tous. Et le bilan s'alourdit considérablement dans l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. Cinq personnes en tout ont été tuées, dont l'assaillant qui a été abattu. Il travaillait lui-même dans le bâtiment, sur l'île de la cité, tout près de Notre-Dame. Nicolas Burnan, vous êtes sur place pour RTL. Le premier ministre Edouard Philippe et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sont arrivés. Oui, l'île de la cité est totalement bouclée par les forces de l'ordre, avec des dizaines de policiers casqués et armés positionnés sur les ponts. Au compte-gouttes, la mine grave des salariés des fonctionnaires de la préfecture évacués, quitte à pied le large périmètre de sécurité. On voit régulièrement des véhicules de secours ou de police, sirènes hurlantes, entrer et sortir, où un hélicoptère décollait et traversait le ciel. A l'intérieur de ce périmètre, vous l'avez dit, le premier ministre Edouard Philippe est sur place. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, l'a précédé plus tôt dans l'après-midi. Ce que l'on sait, à l'heure actuelle, c'est qu'un homme armé d'un couteau s'en est pris à plusieurs policiers dans l'enceinte de la préfecture. Cet homme, l'auteur de cette attaque, est un agent administratif de la direction du renseignement de la préfecture. Le déroulé exact est encore à déterminer, mais il a poignardé mortellement deux femmes, deux collègues, une dans les étages, l'autre dans les escaliers, avant d'être abattue dans la cour de l'immeuble par un ou plusieurs fonctionnaires de police. On ignore pour l'instant où les autres victimes ont été agressées ou tuées. Tout ça reste encore à définir. Merci Nicolas Burnan, direct de l'île de la Cité à Paris pour RTL. Et on apprend à l'instant qu'Emmanuel Macron, lui aussi, vient d'arriver sur place, tout comme Loïc Travers, le secrétaire national d'Île-de-France de Police Alliance. Il est devant la préfecture de police et évidemment, il est ému. À l'heure où je vous parle, non, il n'était pas connu pour un quelconque signalement. Il était juste un fonctionnaire, a priori modèle, qui ne posait pas de soucis. Qu'est-ce qu'on vous dit de l'atmosphère qu'il y a à l'intérieur ? C'est forcément une atmosphère de chaos à partir du moment où ce que l'on vit habituellement sur le terrain se déroule dans une enceinte policière. C'est toujours effectivement particulier et c'est forcément choquant. Donc j'imagine que les collègues qui ont vécu ça de près s'en souviendront et ça va malheureusement marquer à vie leur carrière. Il y a déjà eu des attaques dans des commissariats ou à proximité de locaux de police, malheureusement. Mais de cette ampleur et dans la façon dont ça s'est déroulé, effectivement, on est quelque chose qui, comme je le disais, va marquer tristement l'histoire. Loïc Travert, le secrétaire national Île-de-France de Police Alliance au micro-RTL de Raphaël Vantard. Des milliers de manifestants sont venus protester à la mi-journée devant les locaux de l'Éducation nationale à Bobigny. Dix jours après le suicide d'une directrice de maternelle dans son établissement de Pantin en Seine-Saint-Denis, la moitié des écoles du département sont fermées. En football, Steve Mandanda fait son retour en équipe de France. Didier Deschamps a annoncé sa liste pour les deux prochains matchs qualificatifs des Bleus à l'Euro 2020. En Islande, le 11 octobre et en Turquie, le 14. En plus du gardien marseillais, il rappelle également Kimpembe, Kanté, Ndombele et Mbappé, rétablis de sa blessure à la cuisse. En revanche, Paul Pogba, touché à la cheville, sera absent. Au Mondiaux d'athlétisme à Doha au Qatar, on suivra de près cet après-midi la performance de Kevin Mayer au Décathlon. Le Français est pour l'instant troisième au classement et les prochaines épreuves démarrent dans une demi-heure. Les courses cet après-midi ont lieu à Auteuil. On suit les arrivées avec vous, Claude-Pierre-Santi. Bonjour Claude. Oui, bonjour Mélina. Avec l'arrivée de la première course, le grand handicap support du Paris Quintet. Victoire du 2, côté sud, 5,90 et 2,60. Côté sud est entraîné par Arnaud Chaillet-Chaillet qui était le tenant du titre avec Sheikidem. Deuxième place pour le 15, Flip de Vega, 3,50. Troisième, le 12, Henri Brulard, 2,40. Le 5, Alnatop et le 9, Maï Caroles complète la combinaison gagnante de 15, 12, 5 et 9 qui est payé 129 205 euros. La deuxième course des 3 ans néophytes sur les haies. Victoire très convaincante du 14, Galant-Chabat, 3,70 et 1,70. Il présente la particularité d'être entraîné par son propriétaire. Deuxième place à 8 longueurs et demie pour le 4, Galopino, 2,70. Troisième, le 8, Gériville, 2,50. Quatrième place pour le 12, Gare à vous. Les concurrents de la troisième course sont en piste, Mélina. Merci Claude, à tout à l'heure. La météo cet après-midi des éclaircies du nord à l'Occitanie. Un grand soleil en Corse et de la pluie en fin de journée sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. Il fait en ce moment 13 degrés à Lille et Metz. 14 à Paris, 15 à Brest et Rouen, 17 à Lyon, 20 à Bordeaux et 23 degrés à Marseille et Perpignan. Il est 15h04 sur RTL. On retrouve tout de suite Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Bonjour Flavie. Bonjour Mélina. Vous n'hésitez pas à revenir vers nous si l'actualité le nécessite. Sinon, rendez-vous à 16h pour un prochain point sur l'actu en direct sur RTL. Les coucheries d'Eric au bureau, la perte d'emploi pour faute professionnelle du voisin, la chirurgie esthétique de Martine, la maladie de telle personnalité, l'homosexualité d'un chef d'Etat. Certains pratiquent le ragot comme un sport. Alors qu'est-ce que ça dit de nous ? On en parle avec vous jusqu'à 16h au direct sur RTL.